C'est l'onction politique, c'est l'onction administratif, c'est l'onction gouvernementale, frère. L'église ne peut pas avoir de l'impact en Europe tant qu'il n'y a pas de chrétiens qui ont une voix dans l'Assemblée Nationale. Je peux même vous choquer, c'est vrai qu'on n'aime pas beaucoup les catholiques, vous les aimez. Pendant qu'ils sont en train de parler, on lui fait comprendre que l'un des candidats avait pour mission d'établir l'homosexualité au Gabon. Oui. Et il dit, qu'est-ce que je fais ? Il apprend de source officielle. Il dit, non, je peux ne pas être pour ou contre ce candidat, mais cet agenda ne passera pas au Gabon. Qu'est-ce qu'il fait ? Il appelle l'imam. Il appelle l'imam, il appelle l'archevêque catholique. Il dit, il faut qu'on se voie parce qu'il y a quelque chose ici qu'on a bloqué. Si on ne laisse pas... Moi, balancez les mains, balancez les mains. Acclame bien, comme ça tu m'encouages à continuer. Avance, prophète. Des quatre camps qui regroupaient, trois tribus, trois tribus, lorsqu'on sonnait de la trompette pour avancer ou pour aller en guerre, ou même pour les fêtes, le camp qui s'élevait en premier, surtout pour les guerres et pour se déplacer, et qui était en avant, on dit que c'était le camp de Juda. C'est le camp qu'il y avait à l'est. Et c'était au niveau de l'est, quand le tabernacle était au milieu du campement, le niveau de l'arche de l'alliance était en train de regarder en direction de l'est, en direction du camp de Juda. Et le camp de Juda était composé de la tribu de Juda, d'Issachar et de Zabulon. Prophétiquement parlant, ces trois tribus faisant partie de ce camp sont trois tribus qui représentent trois types de chrétiens ou trois types d'onctions qui auront de la prééminence en ce temps de la fin, alors que l'église va shifter du lieu où elle est pour aller à une autre dimension. L'onction de Juda, c'est l'onction de la royauté. C'est l'onction gouvernementale. C'est l'onction politique. C'est l'onction administratif. C'est l'onction gouvernementale. Frère, l'église ne peut pas avoir de l'impact en Europe tant qu'il n'y a pas de chrétiens qui ont une voix de l'Assemblée nationale. Je peux même vous choquer. C'est vrai qu'on n'aime pas beaucoup les catholiques, vous les évangéliques. Mais on le disait tout à l'heure, même dans le train. La plupart des gens qui nous ont sauvés plus d'une fois ici en France, qu'on a failli bloquer même lors de Covid, c'était les catholiques. C'était les catholiques. Archevêques de ceux-ci, évêques de ceux-là, ce sont les catholiques qui ont pésé de leur voix pour que certaines choses se fassent et ne se fassent pas, même lors de la Covid. On était avec notre ami Saïd qui nous racontait même comment avec d'autres personnes. Frère, il arrive un moment, je vais me dire quelque chose qui est un peu choquant ici. Avance, prophète. Le bishop Jex disait ceci. Il disait à un pasteur, il disait, mon fils, les temps viendront où, dans certaines circonstances, il devra être écuménique. Ça, on n'aime pas entendre ça. Je ne m'associerai pas avec les autres. Je ne m'associerai pas avec les autres. Il y a un pasteur que je connais, le pasteur Francis Paddinga, au Gabon. C'est un père, beaucoup de gens le connaissent ici, pour ceux qui sont de l'Afrique. On prenait le déjeuner avec lui, on parlait. Il m'a dit, Joël, à l'époque du président, parce qu'il a fait beaucoup de présidents, on est prophétisé pour lui par le prophète Felscher, je pense. C'était un blanc qui était ici, qui est allé au Gabon, qui a même été incinéré, qui a été enterré au Gabon. Un prophète puissant qui l'a fait. Il a dit, toi, tu seras un prophète des rois, avec plusieurs rois. Alors, à l'époque de l'élection, à l'époque du candidat Pink, à cette époque-là, on l'appelle ici, et il parle avec quelques autorités. Pendant qu'ils sont en train de parler, on lui fait comprendre que l'un des candidats avait pour mission d'établir l'homosexualité au Gabon. Oui. Et il dit, qu'est-ce que je fais ? Il apprend de source officielle. Il dit, non, je peux ne pas être pour ou contre ce candidat, mais cet agenda ne passera pas au Gabon. Qu'est-ce qu'il fait ? Il appelle l'imam. Il appelle l'imam, il appelle l'archevêque catholique. Il dit, il faut qu'on se voie parce qu'il y a quelque chose ici qu'on a bloqué. Si on laisse passer ça, on laissera tout passer chez nous au Gabon. Ils se sont retrouvés, ils ont parlé au président, ils ont dit, tout n'est pas parfait au niveau de la présidence, n'est-ce pas ? Mais comme cette loi ne devait pas passer, ils se sont tous mis ensemble pour dire, on va arrêter cette histoire. Et ils ont arrêté, ce candidat ne l'est pas passé, et cette loi n'est pas passée jusqu'au jour. Est-ce qu'il parle ici de l'écuménisme dans le sens de prier ensemble ou consomme ? Je ne suis pas pour beaucoup de choses. Mais il arrive un temps où on doit comprendre que l'église est d'abord une institution qui n'est pas prise en otage par quelqu'un. La pensée de l'église est plus que ce que nous pensons. L'église est une fabrication de Christ. Il sait qu'il lui appartient lui-même. Tu n'as aucun droit de savoir qui ira au ciel, qui n'ira pas, parce qu'on ne t'a jamais donné la photocopie du livre de vie. Dis, amène bien là où tu es. Il n'y a personne qui a la photocopie du livre de vie pour savoir qu'ils iront. Non, ils n'iront pas. Non, ça c'est l'esprit de jugement. Et ça ne plaît pas Dieu. Ça ne plaît pas Dieu. Qu'est-ce que je veux dire ici ? La voie de l'église. Je parle comme institution, n'est-ce pas ? La voie. C'est l'onction de Judas qui nous permettra de frayer la voie. D'ouvrir le chemin. Voilà pourquoi il faut beaucoup de chrétiens dans la politique. Je n'ai pas encore commencé à enseigner mon thème. L'écran m'a dérangé. Il faut beaucoup de chrétiens dans la politique. Il faut beaucoup de... Papa, tout le monde ne sera pas évangéliste. Tout le monde ne sera pas prophétesse. Aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un. Papa, je fais l'onction. Va étudier là-bas, va à l'école. Il y a des gens qui sont des suceurs d'onction, qui nous fatiguent à l'église. On a imposé les mains aujourd'hui. Demain, quand il faut qu'on impose les mains, après, on va t'imposer et le ventre, et les pieds, et le dos. Imaginez-vous que nous avons Lionel Messi, Kylian Mbappé, comme vous dites Mbappé, Christiane Ronaldo, membre de l'église Porte des Cieux. Je préférerais avoir 30 membres avec les trois à l'église qu'à avoir 3 000 sans eux. Frère, quand quelqu'un comme ça s'élève et dit, moi, vous voyez les histoires des écrans ici, ça nous appartient pas, on a loué. Voilà pourquoi ça, ça dérange même mon culte. Mais si on a des gens comme ça, quelqu'un comme Mbappé, il dit, j'aimerais juste offrir à mon père spirituel, frère. Il n'est même pas encore fini que tu commences à faire jésine. Amen. Que Dieu élève des rois et des reines. Amen. Il faut des chrétiens puissants dans la politique. Il faut des chrétiens puissants dans les sièges de décision. Dans le camp de Judas, il faut l'onction royale. Il faut l'onction des rois et des reines. Amen. Amen. Amen.